Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing aujourd'hui sur un TCG japonais. Comme d'habitude, vous commencez à en avoir peut-être un peu marre, mais c'est les plus prolifiques dans le domaine. Et aujourd'hui, ce sera sur un animé, donc encore un jeu de cartes basé sur des animés. Et celui-ci parle de filles qu'à la marre. Non, ce ne sont pas les Inklink de Splatoon, mais Ikamusume. Enfin, l'animé s'appelle Shinriyaku Ikamusume, donc l'attaque de la fille qu'à la marre. Ou l'envahisseur, en anglais, je crois que le titre anglais c'est l'envahisseur du fond des mers. Donc voilà, aujourd'hui on va prendre ce petit trial deck basé sur la série Shinriyaku Ikamusume. Donc, en soi, l'emballage par rapport à d'autres éditeurs, comme on a pu les voir au cours d'autres unboxings, ça laisse un chouïa à désirer, c'est vraiment, bon, c'est un petit peu plus facile à ouvrir du coup. Enfin, pas réellement au final. Mais ça protège beaucoup moins bien. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Surtout que quand on regarde en dessous, donc vous voyez peut-être mal avec les reflets, mais vous avez directement le deck là et là. Donc certes, il y a moins de gaspillage de ressources, choses comme ça, mais voilà. Donc on va regarder un peu ensemble ce que contient le deck. Donc déjà, si on regarde un peu sur le côté, on va avoir quelques cartes présentées sur les côtés. Voilà. Donc en dessous, comme je vous l'ai dit, derrière, vous avez juste un petit rappel de Precious Memories, le site officiel, nanana. Voilà. Donc, allons-y. Ça résiste. Ah, il y avait un petit peu de... Alors oui, là, c'est parti parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, il y avait encore l'antibol dessus. Voilà. Euh, ouais, il y a un peu de scotch, je ne sais pas tant pis. On va essayer de le retirer. Donc, hop. Ce qui est à l'intérieur. C'est un n'importe quoi. Hop là. Comme ça, on garde du Kamusume au fond derrière. Donc, hop là. Donc, on a un petit paquet, un petit papier avec... Ah, ça a l'air d'être des stickers. Ce sont des stickers, effectivement, avec des personnages de la série. Donc, Ikamusume, Eiko, Shizuru, Takeru et j'ai oublié les autres. Ça fait un moment que je les regarde. Donc, on a également dans cette boîte, comme pour tous les autres TCG, le tapis de jeu. Hop là. On va essayer de se faire un peu de place. Link Link n'est juste pas chiante. Je remercie la personne qui me l'a prêtée. Si on regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Touk. Donc, voilà, au niveau du terrain. Donc, on a une zone ici. Il doit y avoir la zone de deck ici. Le cimetière ici. La zone où on peut poser les alliés. Et derrière, je ne sais pas trop. Donc, j'avais commencé à regarder les règles vite fait. Mais j'ai surtout regardé les cartes. Au final, essayer de chercher des trades. Chose qui était relativement difficile à trouver. Et pour cette série-là, je ne les ai pas trouvées. Je vais encore galérer. Donc, allez, on ouvre les cartes ensemble. Pourtant, ça n'a pas été l'ouverture facile. Celui-ci, vraiment facile. Hop là. Donc, on a les cartes personnages. Donc, comme c'est écrit, caractère au-dessus. Avec leur coût et la source. En fait, la source, ça va dépendre du... Ah ! Bon, ça ne me revient pas. Mais, bref. Ça me reviendra peut-être plus tard. Donc, voilà. Donc, là, on a Eko et Ikamusume. Non, c'est Sanae, pardon. Sanae. Putain, je dis n'importe quoi. Donc, c'est une des nanas que je cherchais tout à l'heure. C'est celle qui est juste là. En bad. Donc, Sanae. Voilà. Et Ikamusume. Donc, Ikamusume. Sous différents... Avec différents visages. C'est Choupi. Donc, là, c'est Shizuru. Je ne sais plus trop quoi. Mais c'est une des personnes qui hébergent Ikamusume. Ikamusume. Sur Ikamusume. Et donc, pareil. Lui, c'est un des chercheurs qui veut essayer d'enquêter. Donc, Ikamusume. Ikamusume. Ika. Ikao. Chibi Ikao. Eiko. Donc, c'est la soeur de Shizuru qui héberge... Qui est également celle qui héberge Ikamusume. Un autre des chercheurs qui veut essayer de savoir si Ikamusume est une alien ou vraiment une fille qui a la marre. Euh... Eiko. Chizuru. Ika. 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 Euh... Elle, c'est la fille d'un tenancier d'un autre... D'un autre restaurant sur la plage et qui veut copier Ika parce que Ikamusume apporte du public. Donc, voilà. Bon, bref. Je vous laisse regarder la limite. Donc, Ika. Ika. Euh... Le petit frère. Son Takeru qui est le petit frère de Chizuru et de Eiko. Putain, oui. Ouais, non. Ça, il ne faut pas chercher. Je vous laisse regarder. Sanae. Sanae. Ika. Ika. Euh... Non, je ne sais. Takeru. Goro. Euh... Le troisième scientifique bizarre. Euh... Ika. Voilà, les deux soeurs. Donc, on a des cartes à l'horizontale aussi. Donc, là, Ika. Ika. Et ses super tentacules. Euh... Voilà. Voilà. Ouais, la calamar. Enfin, extraterrestre. Hum. Bah, en même temps, c'est un calamar. Du coup, ça n'a pas de l'encre. Donc, forcément... C'est rigolo. Euh... Voilà. Voilà. Ouais. Oui. Ika. 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 Donc, voilà. Je ne vais pas dire Ika. Ah, mini Ika. Oui. Oula. Ah, oui. Ça, c'est l'autre. Et. Et une carte sign. Putain. Alors, dans tous les jeux, dans tous les TSCG que je joue normalement, fréquemment, j'arrive pas à avoir une carte sign. Et là, comme ça, surprise, motherfuckers, carte sign. Allez, vas-y. Bon, bah, voilà, normal. Donc, je vous laisse quand même regarder un peu à quoi ressemble le dos des cartes Precious Memories. Avec en dessous, c'est... Euh... Et il est rempli de... Avec les précieuses mémoires, précieux souvenirs de ces jeunes filles. Voilà. Voilà, c'est... Voilà, c'est... Je dis, on ne rage pas sur les noms de TSCG, il y en a des bien pires. Euh... Enfin, des bien pires. Euh... On se retrouvera pour d'autres unboxings, pour un à quoi on joue normalement sur Precious Memories. Et je vous dis, bonne soirée, bonne journée, et ciao à plus ! Heureux, en rangeant, je me suis aperçu que j'avais oublié quelque chose qui était caché à l'intérieur du carton, ici. Le livret de règles. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de livret de règles. Seulement après que j'ai caleté, et puis bon, bah, je me dis, mince, il n'y a pas de livret de règles et tout, mais il était planqué à l'intérieur, ici. Comment j'aurais... C'est pas la meilleure... Ils n'ont pas choisi le meilleur endroit, clairement, pour arranger un livret de règles. Voilà, bon, bah, du coup, je vous redis à bientôt, et à ciao, à plus !